... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au moment où s'ouvre le congrès extraordinaire du FLN à Alger, une des figures historiques de l'indépendance algérienne vient de disparaître. M. Ferrat Abbas, premier président du gouvernement provisoire de 1958 à 1961, est mort aujourd'hui à Alger. Il avait 86 ans. A l'indépendance, il avait soutenu Ben Bella, élu président de l'Assemblée constituante. Cet homme modéré avait spectaculairement démissionné en août 1963. Mise en rédésidence surveillée par Ben Bella puis par Boumediene, Ferrat Abbas avait été réhabilité par le président Chadli. Inondation meurtrière en Arabie saoudite. Oui, vous avez bien entendu, en Arabie saoudite. Il n'avait pas plu aussi violemment depuis 50 ans. C'est ce qui explique en partie le bilan 27 morts. Elmini Raffoul. De la pluie sans discontinuer, 5 jours d'affilée en Arabie saoudite. Et pas n'importe quelle pluie, un véritable déluge, qui sans vouloir offenser le Coran aurait pu faire frémir Noé et son arche. La situation pourtant ne prête pas à sourire. 27 morts jusqu'à présent, de nombreux disparus. Les hélicoptères de la défense civile survolent la région dans l'espoir de retrouver les survivants. Selon le gouverneur, des dizaines de fermes ont été détruites. Deux villages entiers sont engloutis sous les eaux et une trentaine de familles seraient actuellement sans abri. Des secours rapidement organisés ont installé près de 2000 tentes et une assistance d'aide alimentaire pour les sinistrés. Le président Mitterrand passe Noël en Égypte, où il est arrivé hier soir une visite privée, dont le programme n'est pas connu, mais on parle d'un dîner avec le président égyptien Moubarak et d'une visite en Haute-Égypte. Quoi qu'il en soit, une visite de chef d'État, si privée soit-elle, a forcément aussi un contenu politique. En la circonstance, la situation au Proche-Orient. Francine Raymond. L'ambition du président égyptien Ozni Moubarak est de convoquer une conférence internationale pour trouver une solution au conflit du Proche-Orient. Lorsque Yasser Arafat déclarait au Kerl au mois dernier, quelques jours après le détournement de l'Aquilée Lahoro, que l'OLP renonçait solennellement au terrorisme en dehors des territoires occupés, c'était incontestablement un succès diplomatique pour le président égyptien. Au premier rang des États arabes modérés, l'Égypte œuvre pour que l'OLP retrouve une crédibilité sur la scène internationale, en même temps qu'elle soutient l'accord jordano-palestinien. Aujourd'hui, Ozni Moubarak prend une nouvelle initiative en forme d'ultimatum. Il donne un mois à Yasser Arafat pour reconnaître l'existence d'Israël. Condition sine qua non pour le président égyptien pour que se tienne cette conférence internationale. La France, qui entretient d'aussi bonnes relations avec Israël qu'avec l'OLP, aura un rôle capital à jouer. C'est donc dans ce contexte que se place le voyage privé de François Mitterrand en Égypte. Le Père Noël, merveilleuse illusion de l'enfance, que les adultes nostalgiques ont plaisir à entretenir. Et parfois à commercialiser ainsi, des petits Anglais ont pu rencontrer le Père Noël en Finlande. Le supersonique pour un conte de fées, Valérie Chénine. Pour voir le Père Noël, on peut se cacher derrière le sapin. Mais le plus efficace, c'est encore d'aller le trouver chez lui. Il trouvera bien un moment entre les préparatifs de Noël pour vous recevoir. Santa Claus, comme l'appellent les anglo-saxons, habite dans un village de Laponie. Comme sur les cartes de vœux, il se déplace en traîneau et n'hésite pas à faire offrir du lait de reine à ses jeunes invités. Pensez, ce n'est pas tous les jours qu'il reçoit de la visite. Avant de se séparer, nuit de Noël oblige, un petit encas. Et surtout, que l'on se rassure, le Père Noël ne compte pas prendre sa retraite. Non, jamais. C'est toujours Noël à la Bourse de Paris en hausse. Aujourd'hui encore, plus 0,1%. Le recul de Wall Street hier soir à New York a tempéré l'euphorie qui s'était emparée de la Bourse de Paris hier. Le dollar, lui, s'est un peu repris aujourd'hui. Mais ce sont de faibles variations. Et il reste en réalité plutôt stable. Il a atteint, selon les spécialistes, un niveau technique dont il ne devrait pas varier beaucoup dans les mois qui viennent. Sauf peut-être à la baisse, m'a confié Henri Lauré tout à l'heure. M. Courtine vous offre ses pronostics de Noël pour demain dans le quartet qui secoue à Vincennes. Le prix constant Hervieux. Sur les 16 partants, M. Courtine a choisi les numéros 10 et son joker. 15, 4, 5, 9, 16, 14. Le temps pour terminer ce court journal. Nuages et pluies au programme demain avec de la neige au-dessus de 1500 mètres, ce qui fera sans doute plaisir aux skieurs. De très rares éclaircies sur la moitié ouest dans l'après-midi. Les températures que nous n'allons pas tarder à voir seront très clémentes pour un 25 décembre. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h55. Toute l'équipe de Soir 3 vous souhaite un bon Noël. Si vous êtes seul, ne quittez pas l'antenne. Nous sommes avec vous pour une longue soirée. Le maître de cérémonie n'est autre qu'Eddie Mitchell. Très bonne soirée sur FR3. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada